Cette émission vous est présentée par CIH Bank Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes le lundi, il est 9h15, vous êtes sur Bourse News et vous suivez l'hebdo des marchés. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être même que vous vous inquiétez parce que le marché, dès la fin de la période des publications de résultats, n'a pas cessé de baisser, cette semaine encore. Le marché a réalisé une contre-performance de 0,7% cette semaine, il ramène sa performance annuelle à moins de 3% alors qu'elle était au-delà de 10% au début mars. On termine donc la quatrième semaine consécutive de baisse et nous sommes extrêmement proches des niveaux de début d'année 2015. Concernant le flux d'informations fondamentales qui régissent actuellement le marché, on notera deux types d'informations. Les premières concernent les cimenteries avec le processus de fusion entre Lafarge et Olsim qui connaît des hauts et des bas qu'on retrouve sur les cours boursiers de ces deux entreprises, au Maroc comme ailleurs d'ailleurs. Et le flux d'informations concernant les immobilières. Alors nous avons eu la présentation des résultats de Doha il y a quelques jours. La société s'engage à faire un suivi trimestriel des réalisations de son plan Génération Cash. Et à côté, Allianz vient aussi de sortir un communiqué de presse pour rassurer un peu sur sa situation. Donc ces deux types d'informations régissent le marché actions actuellement. Et à ce titre, et concernant l'immobilier, nous avons reçu monsieur le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, Nabil Blatla, qui s'est exprimé dans notre studio sur la vision qu'il a lui en tant que ministre, en tant que gouvernement sur la crise de l'immobilier. Et il nous fournit une information exclusive concernant l'accompagnement qu'il propose aux promoteurs immobiliers extraits. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et notre vie a changé. La banque de demain, dès aujourd'hui. On vous reçoit aujourd'hui dans Bourse News pour que vous nous parliez, monsieur le ministre, de votre vision de la crise, en tout cas nous, ce qu'on appelle médiacrise de l'immobilier. Est-ce que pour vous, c'est une crise ? Non. Ce n'est pas une crise à deux niveaux. D'abord, si on doit parler des chiffres globaux de production, et du fait que nous n'avons plus ces fameuses croissances à deux chiffres, c'est tout simplement parce qu'il y avait le secteur de l'immobilier, du logement social en particulier, qui a connu depuis 2010 une formidable effervescence, et qui a fait que nous avons pratiquement aujourd'hui quelque chose comme 520 000 logements en chantier, livrés ou en chantier. Il y a un certain nombre de villes où la demande commence à se passer. Et donc, c'est un peu normal, parce que les populations qui peuvent accéder à ce genre de produit commencent à manquer dans certains endroits. Donc nous allons revenir à des chiffres de croissance plus équilibrés, plus posés. On va sortir de la surchauffe pour revenir à des choses plus normales. Maintenant, il faut accompagner cela en ayant des produits alternatifs, notamment la classe moyenne ou autre, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Le deuxième aspect est lié à la situation de certaines boîtes immobilières, certaines sociétés. Là, je peux dire qu'il y en avait quelques-unes qui avaient quelques petits problèmes. Certaines ont pris les devants, restructurés, procédé à un petit rééquilibrage de l'offre, etc., une réduction de la production, de manière à réduire également l'endettement, à écouler les stocks. Et d'autres se retrouvent avec une situation plus difficile, une lune en particulier, que nous accompagnons en tant que pouvoir public avec les autres partenaires, banquiers, financiers et autres, pour faire en sorte que nous évitions qu'il y ait un dérapage trop important, une sorte de déconfiture de cette structure. Je pense que nous allons arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact, parce que, à Dieu ne plaise si c'est le cas, il y aura des impacts sur le secteur bancaire, sur le secteur financier, sur le marché de l'immobilier, sur les petits porteurs, dans le marché financier, sur les acquéreurs, notamment dans le social, à plusieurs milliers de personnes. C'est pour ça que nous assumons notre rôle, sans pour autant que nous mettions de l'argent public. Et alors, en quoi consiste cet accompagnement ? Cet accompagnement consiste à avoir un œil sur la gestion de la boîte et à essayer de faire en sorte que les différents intervenants, plus chacun apportait une contribution, non pas financière forcément, mais de manière à ce que nous évitions à cette société, qu'elle sombre dans la décon. Est-ce que le ministère a entrepris des démarches envers les créanciers de la société pour en parler ? On parle d'Allianz, pour ne pas la citer, mais il y a aussi d'autres entreprises non cotées qui sont dans la même problème. Ce n'est pas à nous d'intervenir auprès des créanciers, mais nous sommes accompagnés par les acteurs bancaires, par les acteurs financiers. Et donc, nous, nous essayons d'être dans le commun, dans une sorte de structure qui n'est pas officielle, mais une structure d'accompagnement pour faire en sorte que nous puissions contrôler la situation. Donc, nous faisons notre rôle politique, sans pour autant que nous soyons dans la gestion directe. Très bien. Et pour rappel, il y aurait quelques 5 000 emplois directs, non indirects, aux enjeux qu'il faudra absolument sauvegarder. Par extension, étant donné le fait que ce groupe dispose d'un bras dans la construction, qui lui pose pas mal de problèmes, qui le tire vers le bas, oui, pas directement dans le groupe, mais enfin dans les sociétés qui interviennent au profit du groupe, il y a quelques difficultés. Nous espérons qu'à travers l'action que nous pouvons mener, nous allons progressivement permettre à ce groupe d'être fidèle à ses engagements et de pouvoir payer ses différents fournisseurs et autres, et en même temps éviter à la boîte qu'elle parte dans de mauvaises directions. Vous l'aurez compris, le ministère cherche à accompagner les promoteurs en difficulté, mais il assure le ministre, il n'y aura aucun accompagnement financier des entreprises en difficulté. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview vendredi prochain à 16h sur Bourse News. Maintenant, concernant la semaine prochaine, on continuera bien évidemment de surveiller le flux d'informations qui concernent le ciment et le secteur immobilier, puisque ce sont deux grands secteurs qui représentent une grande partie de la capitalisation boursière et la volatilité que vivent les entreprises de ces secteurs en fonction des informations qui arrivent impacte le mouvement général de lundi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent lundi, une excellente semaine, portez-vous bien, à lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'hebdo des marchés sur BourseNews.ma. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.